Bonjour à tous, bienvenue dans un grand méchant book un peu particulier à la maison. Donc aujourd'hui je vais vous présenter trois BD que j'ai à la maison mais que vous pouvez aussi retrouver à la médiathèque. Ça s'appelle Raoul, c'est une série de bandes dessinées de Michel Van Zeveren qui sont pour tous les enfants à partir de 4-5 ans mais qui plairont aussi beaucoup aux adultes. Alors dans le premier tome de Raoul, ça s'appelle Attendez, je suis pressée. Donc on découvre la famille de Raoul, Raoul c'est un petit loup, il a un papa et une maman. Et ce qui est vraiment très bien dans cette BD c'est qu'il y a beaucoup de mots d'enfant. L'auteur Michel Van Zeveren dit lui-même qu'il s'est inspiré de mots d'enfant de sa famille, de ses amis qu'on lui a rapporté. Donc c'est vraiment basé sur des réflexions d'enfant réelles. Et il dit aussi qu'en fait il s'est inspiré de sa maison. Donc en fait dans la bande dessinée, les pièces qu'on peut voir, l'agencement de la cuisine, de la salle de bain, c'est vraiment comme ça chez lui. Donc dans le premier tome on découvre Raoul, son papa, sa maman. Dans le second tome qui s'appelle Mais c'est une fille, Raoul a une petite soeur qui s'appelle Lula. Alors dommage lui il voulait un grand frère mais bon bah il a une petite soeur. Et dans le troisième tome qui s'appelle T'aurais pu prévenir avant de partir, Raoul perd son grand-père, papi pas. Et donc voilà ça nous parle toujours de famille mais aussi de deuil et aussi des grands-parents. Voilà donc ces trois BD, en fait ce sont vraiment des BD vraiment qui s'adaptent, enfin qui sont vraiment adressés aux tout-petits. Parce qu'à chaque fois il y a des histoires très courtes et on peut tout à fait les lire avec son enfant. C'est ce que j'ai fait, un nombre un peu incalculable deux fois. Et on peut les lire dans l'ordre dans le désordre et vraiment c'est vraiment très chouette, plein de poésie, plein d'humour. Et voilà vous pourrez les retrouver à la médiathèque le plus bientôt possible espérons. Et d'ici là je vous souhaite à tous de bonnes journées à votre maison et à bientôt pour un futur grand méchant book.